On a le privilège d'être dans l'enceinte du salon avant l'ouverture au public et on est à la rencontre des éleveurs à Véronée qui sont là avec leurs bêtes et puis des lycéens de la Casotte à Sainte-Afrique et de La Roque à Rodez qui sont arrivés cette nuit pour participer au concours et au pointage des animaux et donc bien sûr on a envie de les saluer et de les encourager. Cette année nous reprenons nos habitudes dans le cadre d'un partenariat étroit avec les deux OS, donc la race Obraque et la race Lacone et cette année nous organisons une conférence le mercredi après-midi avec deux experts de l'agriculture, donc monsieur Decerle et monsieur Dante sur les sujets majeurs de l'agriculture avéronaise, donc la transmission des exploitations et l'avenir de l'agriculture d'élevage mais aussi la question de la prédation. Le département est engagé aux côtés de nos agriculteurs, on participe à leur côté à tout ce qui nous paraît devoir conforter la place de l'agriculture dans le paysage avéronnais et dans les équilibres notamment de notre économie et de notre aménagement du territoire. Un rapport spécifique que le Parlement a produit sur l'installation des jeunes, sur le renouvellement des générations en agriculture avec justement une dimension aussi rurale et ruralité pour faire en sorte que si on continue d'accompagner des jeunes vers l'installation en agriculture, ça puisse aussi profiter réellement au territoire, à la ruralité pour que ce soit une combinaison finalement d'idées, d'outils qui puissent accompagner les jeunes. Alors là on a parlé de l'échelle européenne et du besoin d'accentuer les efforts pour que l'Europe accompagne. On se demande s'il faut que les dispositifs soient spécifiques ou adaptés au type de production qui sont portés, comment on le fait pour ne pas créer d'inégalités et pour permettre que partout les choses aillent dans le bon sens ? L'installation au niveau national était gérée jusqu'à maintenant par l'État. Au fur et à mesure des années, on a fait évoluer ce système et aujourd'hui, c'est les régions qui gèrent en grande partie, en totalité quasiment, le budget qui est dédié à l'installation. D'avoir du coup dispatché tout ça aux régions et de ne plus avoir un socle national et une vision nationale, c'est dangereux. Seulement, chaque territoire a effectivement ses spécificités, mais l'installation des jeunes, c'est un défi national.